Et bien le bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir 8 dons qui ont été jouées ce mercredi. Alors je vais modifier un petit peu la façon de faire, c'est à dire que je vais vous présenter pour chacune des dons les annonces une par une. En fait je vais vous laisser faire les annonces, c'est à dire que vous pouvez arrêter la vidéo, vous préparez sur un papier les annonces que vous pensez être les bonnes. Et puis après on va les voir ensemble et ensuite dans pratiquement tous les cas on verra le jeu de la carte. Donc la donne numéro 1. Alors comme je vous disais je vous présente donc les deux dons, comme ça ça va vous permettre de voir aussi, d'imaginer quelles devraient être les bonnes annonces. Sachant qu'ici nous avons Nord qui est d'honneur. Alors Nord, on compte les points, je vous rappelle comme d'habitude, 4 et 3, 7 et 3, 10, 11, 12, 13, 14, 17. On a une main régulière, 5, 3, 3, 2, pas de problème, ça va être un sans atout. Alors en Sud, je compte mes points, 3 fois 4, 12, 13, 14, 15, 16. 16 points en heure, donc déjà on peut imaginer qu'il va y avoir un chelème. Et en plus, les majeurs 5, 4. Donc quand on a une majeure 5e et une majeure 4e avec plus de 8 points, on commence par faire un stéman. Pas de problème. Donc deux trèfles. Voilà. En Nord. Bon facile, sur le stéman je n'ai pas de majeure 4e, donc la réponse est instantanée. 2 carreaux. Sud. Sur le 2 carreaux, quand on a un 5, 4, on annonce suffisamment de points, bien sûr, ce qui est le cas. On va annoncer au palier de 3 la majeure 4e pour indiquer à son partenaire que l'autre est 5e. Donc on va mettre 3 coeurs. Nord. Qui comprend que Sud possède 5 cartes à pique, 4 cartes à coeur et finalement une force indéterminée. Enfin, forcing de manche, donc minimum 9 HLD. Eh bien, on ne va pas griller les étapes, on va annoncer simplement 3 piques. Voilà. Sud. Alors Sud comprend que Nord est phité. Nord étant phité à pique, que fait Sud ? Il recompte ses points. Donc on en était à 16. On va rajouter un point. Bon, le pic était moche au début, donc on n'a pas compté un point de longueur. Mais cette fois-ci avec le fit, je vais recompté un point de longueur, plus les deux points de distribution. Donc on arrive à, combien je disais ? 3 x 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 et 15, 34. 19 et 17, 36. Alors le grand chelème est loin. Le petit chelème est quasi sûr. On peut faire quelques vérifications usuelles pour savoir quels sont les contrôles. Alors en fait, la bonne séquence ici, en Sud, serait de demander quelle est la qualité des piques. Parce que finalement, on a tous les contrôles. La bonne séquence serait 5 piques. Partenaire, si tu as un beau pic, tu m'en mets 6. Sinon, on reste à 5. Mais là, je crois que ce n'est pas la séquence qui a été choisie. Donc, 400 atouts. En Nord, on répond qu'on a 2 clés. Voilà, 5 cœurs. Alors 2 clés, ça veut dire As-Roi. Bon, ce serait étonnant qu'il ait les 3 autres rois. Ça ferait 3 fois 4, 12, 16. Alors il pourrait avoir tous les rois. On pourrait envisager, effectivement, ensuite de poser la question des rois. Bon, je crois que ça n'a pas été fait. Déjà, on va se contenter de jouer 6 piques. Voilà, 6 piques sur entame du valet de trèfle. Donc, à vous maintenant l'honneur pour le plan de jeu qui ne devrait pas poser de problème. Alors, effectivement, il n'y a strictement aucun problème. En fait, la seule difficulté, aujourd'hui, c'était les annonces. Puisque là, sur valet de trèfle, alors en principe, on ne perd pas de piques. Alors, la main de base, donc, c'est sud. La main de base, donc, aucune perte à piques. Aucune perte à cœur, puisque les deux petits cœurs ici vont être couverts par Roi-Dame. Aucune perte à carreaux, voire même une extra gagnante. À carreaux, puisqu'ici, il y a Roi-Dame. Une perdante à trèfle qui pourra être, en principe, défaussée sur l'extra gagnante à carreaux. Donc, finalement, vous avez de fortes chances d'en réaliser 7. Dans ce cas-là, il faut imaginer les pièges. Alors, bon, il n'y a pas beaucoup de pièges. Je dirais, la seule difficulté possible, finalement, serait un problème à l'atout. Puisqu'à l'atout, on a considéré qu'on faisait tous les atouts. Maintenant, ça, c'est une hypothèse qui se fait au début en postulant que les atouts sont partagés 3-2. Comme ici, le contrat est quasiment assuré, on va imaginer que les atouts sont partagés 4-1 ou éventuellement 5-0. Et le véritable problème, finalement, serait de prendre le valet de pique. Et comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez prendre le valet de pique que de ce côté-là. Donc, ce qu'il faudra faire, le valet de trèfle, bien évidemment, vous le prenez de l'As. Vous jouez pique vers l'As. Et à nouveau, pique vers le petit. Ce qui va vous permettre de voir que, effectivement, le valet de pique est 4-1 ici. Et donc, vous allez pouvoir prendre le valet de pique. Bon, vous ne prendrez pas le 10, bien sûr. Mais vous allez pouvoir prendre le valet de pique. Voilà donc la main, effectivement, d'Est. Et donc, vous avez bien fait de ne pas vous... Enfin, ça n'aurait pas changé grand-chose, finalement, puisque vous allez toujours perdre. Donc, l'As, le Roi. Vous allez prendre le 10 ou le valet, mais il va rester à un pique mètre. Donc, vous allez faire 6 piques égales. Donne suivante. Donc, cette fois-ci, ouverture en Est. Comme vous pouvez le voir là-haut. Ouverture en Est. Donc, je vous laisse imaginer les séquences. Vous mettez sur pause. Et on va attaquer tout de suite les explications. Alors, en Est. Je compte mes points. 3 x 4, 12. 13, 14. 15. 3, 18. Une main régulière. Donc, déjà, pas de majeur cinquième. Je sais que je vais ouvrir de 1 en mineur. Et que je vais rebider probablement à 200 atouts derrière. Donc, ça, c'est simplement quelque chose à mettre en tête. Ça va vous faciliter le travail. Donc, alors moi, je vous rappelle que j'ouvre de carreau 4ème. Donc, avec cette main, j'ouvre de 1 trèfle. West répond. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Bravo, il compte ses points. Donc, sauf erreur de ma part, il y a 13 points. 4, 10, 13 points. Sur une ouverture de 1 trèfle, bon, bah, pas de problème. On a un bicolore 4x4. Bicolore, on répond de la couleur la plus économique. Ici, donc, un coeur. La main revient en Est. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, on avait préparé dans sa tête un rubis d'à 200 atouts. Sauf si, bien évidemment, West avait annoncé les piques. Donc là, 200 atouts. Top. Reprise. Retour en Ouest. Sur ce 200 atouts, eh bien, il est possible que Est ait masqué 4 piques. Donc, on va lui poser la question, on a suffisamment de points. Je dirais même que si je recompte mes points, 4 et 3, 7 et 3, 10, 11, 12, 13. 13 points plus les 18, 19, on arrive à 31, 32. Déjà, on peut se dire que potentiellement, il peut y avoir un chelème. On ne sait jamais. Donc, je vais faire le check-back Steman pour savoir s'il a 4 cartes à pique. 3 trèfles du check-back Steman. Vous connaissez en Est la réponse. 3 trèfles est une question. As-tu 3 cartes à cœur avec moi ou l'autre majeur 4e ? La réponse est oui, oui. J'ai 3 cartes à cœur, j'ai 4 cartes à pique. Donc, vous connaissez le cours. C'est 3 carreaux. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? On recompte ses points. Puisqu'on sait que notre partenaire a 4 cartes à pique. Donc, je vous rappelle que... C'est le chat qui vient de faire tomber quelque chose. Je vous rappelle que, ici, je vais pouvoir compter un point du fit 8e, 4-4. Je vais compter un point du double ton carreau. Donc, j'en étais à 13, j'en étais à 15 points. 15 et minimum 18. Ça fait le chlem à 33. Donc, on va pouvoir les prospecter en direction du chlem. Et surtout, on va dire à notre partenaire quelle est la couleur du chlem. Donc, 3 piques. Partenaire, je n'avais pas 3 cartes à cœur. Par contre, j'ai 4 cartes à pique. En Est. Bon, on ne sait pas où veut nous emmener Ouest. Alors, on va toujours annoncer un contrôle. On ne sait jamais. Bon, vous allez me dire qu'on a tous les contrôles. Mais comme on ne sait pas où il veut nous emmener. 4 trèfles, on verra bien ce qui se passe. Ouest. Donc, déjà, on sait que notre partenaire préféré a le roi de trèfle. Nécessairement. Je n'ai pas le contrôle carreau. Donc, je vais sauter le contrôle carreau. 4 cœurs. Ici, on a tous les contrôles. Notamment, on a le contrôle carreau. Donc, on est parti. 400 atouts. Ouest. Une clé, deux clés. 5 cœurs. Bon, deux clés. Probablement l'as de trèfle. Le roi d'atout. 6 piques, c'est déjà bien. Donc, contrat de 6 piques sur entame du 10 de carreau. Alors, cette main est particulièrement difficile. Et je dois vous dire que le plan de jeu ne marche pas à tous les coups. Alors, d'abord, plan de jeu. Donc, on va regarder. Alors, je vais remettre le curseur. Stylo. Donc, en est, aucune perdante à pique. On va dire aucune perdante à cœur. Alors, le problème, c'est qu'il y a deux perdantes à carreau. Puisque vous allez prendre de l'as. Vous allez perdre un carreau. Quoi qu'il arrive, il faudrait couper le dernier carreau avec l'atout. Et le souci, ça va être les trèfles. Parce que vous pouvez faire l'impasse d'un côté comme de l'autre. Alors, si vous prenez la main de base de l'autre côté, c'est à peu près la même chose. Sauf que vous avez en plus, vous devez comptabiliser une perdante à cœur. Qu'il faudrait couper en est. Il faudra la couper, sauf si les cœurs sont partagés 3-3. Bon, c'est une faible probabilité. Donc, de mémoire, ça doit être 30 ou 33%. Je ne me souviens plus. D'avoir un partage 3-3. Alors que, bon, une impasse, c'est 50%. Vous avez intérêt à tenter l'impasse. Sauf que là, l'impasse peut être faite des deux côtés. Bref. De toute façon, vous ne perdez rien à tenter d'abord de voir si les cœurs sont bien partagés. Ça vous permettra de défausser une perdante quelque part. Donc, carreau, vous prenez de l'As. Vous faites tomber les atouts, bien évidemment. Et vous regardez surtout ce qui se passe. Ça, c'est très très important. Donc, vous allez jouer 3 fois atouts. Et vous constatez donc que Nord fournit 3 fois à pic. 1, 2, 3. Alors que Sud ne fournit que 2 fois. Et il se défausse d'un petit trèfle. D'un petit trèfle. Enfin bref, il ne fournit que 2 fois. Il n'y a plus d'atouts. Vous entamez les cœurs. Donc, vous allez jouer donc As de cœur. Petit cœur pour la dame. Le roi. Et à nouveau, Sud défausse un petit carreau cette fois. Donc, vous savez que Nord possède 1, 2, 3, 4 piques, 3, pardon. Donc, 4 cœurs, 3 piques. Et vous savez que Sud, c'est 2, 2. C'est-à-dire qu'il a 9 cartes en mineur. Il y a eu l'entame du 10 de carreau. Vous pouvez espérer, donc à ce stade-là, vous savez qu'ici, il y a 9 cartes en mineur. Vous pouvez espérer, uniquement espérer, que d'abord les carreaux sont partagés 4, 4. Donc, ça veut dire qu'ici, si les carreaux sont effectivement partagés 4, 4, ça veut dire qu'ici, il y aurait 5 cartes à trèfle. Donc, s'il y a 5 cartes à trèfle, la forte probabilité que la dame de trèfle soit ici est plus importante qu'elle soit en or. Voilà. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour espérer faire l'impasse du bon côté. Ceci dit, vous avez aussi une deuxième façon de faire, c'est de présenter le valet de trèfle. Très souvent, un joueur, quand il voit un honneur, il a tendance à monter au-dessus. Donc, vous présentez le valet de trèfle. Si Sud a l'air insolide, il ne va pas mettre le valet. Il ne va pas mettre la dame, parce que de toute façon, d'ailleurs on va voir le jeu juste après. Si Est surtout n'a pas le roi, ça veut dire qu'Honor a le roi, qu'il mette la dame ou qu'il ne mette pas la dame, ça ne changera rien. Par contre, si c'est Est qui a le roi, si Sud ne met pas la dame, que va jouer Est ? Est-ce qu'il va jouer l'As ? Donc, ne pas faire l'impasse ou est-ce qu'il va mettre un petit ? Donc, de toute façon, en Sud, il ne faudrait ne pas mettre la dame. Si Sud a les nerfs suffisamment solides, il ne mettra pas la dame. Et à ce moment-là, c'est Est qui va devoir choisir. Alors, personnellement, si c'est moi qui suis en Est, je présente le valet et je regarde les hésitations de Sud. S'il y a la moindre hésitation, je vais avoir tendance à passer un petit. S'il n'y a pas d'hésitation, je vais mettre l'As et je vais chuter. Alors, effectivement, tous les points étaient en Sud. C'est-à-dire qu'il y avait la dame de trèfle en Sud. Donc, ce contrat n'est pas gagnable à 100%. Il y a un petit peu de psychologie. Bon, par contre, ce n'est pas parce qu'il n'est pas gagnable à 100% qu'il faut se précipiter sur l'impasse. Vous devez d'abord jouer les cœurs en espérant que les cœurs sont partagés 3-3, ce qui vous ôterait une grosse épine du pied. Parce que s'ils sont partagés 3-3, vous défaussez un petit carreau et vous rendez la main à carreau. Et comme ça, ce sont les adversaires qui joueront d'en couper des fausses puisque tous les cœurs seront partis, tous les carreaux seront partis. Il y aura eu 3 tours d'atouts. Et à ce moment-là, on est bien d'en couper des fausses. Voilà pour cette donne. Donne suivante. Donc, sud d'honneur, je vous laisse, comme à chaque fois, réfléchir sur les annonces. Alors, vous voyez, sud et nord, ce n'est pas grave. Alors, commençons. Donc, 4 et 4, 8, 9, 10, 16 points, 17 points, je vais oublier celui-là. 17 points H, donc pas de problème en sud. On va ouvrir de 1 sans atout et puis on verra ce qui va se passer. Nord, qu'est-ce que je fais ? Je compte mes points. 4, 5, 6, 7, 7, 10, 11, 12, 13, 16 points. Donc, 16 points HL, 16 points H, voire même 17 points HL. Alors là aussi, j'aurais tendance à vouloir aller à 400 atouts quantitatifs directement, mais j'ai une majeure cinquième, donc on va le dire. Deux cœurs. Sud, bon ben voilà, Texas. Donc, on répond au Texas et la main passe en nord. Eh bien, nord a annoncé son jeu. J'ai 5 cartes à pique. Donc maintenant, je fais un quantitatif. 400 atouts. Aucun problème. Sur 400 atouts, donc en sud, ok, message bien reçu. Tu as 5 cartes à pique et probablement 16, 17 points. Moi, je suis maximum. Donc, on va jouer 600 atouts, mais j'ai 5 cartes à trèfle. Donc, je le dis, on ne sait jamais. 6 trèfles. La main repasse en nord. Nous sommes en match par 4. Je vous rappelle, ça c'est le postulat de base quand même pour toutes les séquences que l'on voit. C'est qu'on est en match par 4. Je sais que sud a 5 cartes à trèfle. J'ai un gros fit trèfle. Bon, a priori, il n'y a pas de grand chelème. Bon, a priori, il n'y a pas de grand chelème. Donc, je passe. Et on va jouer 6 trèfles. 6 trèfles est plus intéressant. Un contrat à la couleur, je veux dire, est plus intéressant. Enfin, surtout un chelème à la couleur. Et en principe, plus facile à faire qu'un chelème à 100 atouts. Donc là, il n'y a aucune raison de rebider à 600 atouts. Vous laissez, en plus maintenant vous savez que vous avez 9 cartes à trèfle, vous laissez jouer les 6 trèfles. Alors peut-être que les 6 sans atouts gagnent. D'ailleurs, est-ce que les 6 sans atouts gagnent ? Probablement. Oui, les 6 sans atouts gagnent. Alors juste par curiosité, et pas pour le fun, mais parce qu'il faut... Alors, je vois que mon truc est un petit peu foiré là, ici. Enfin, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on entame en ouest ? Alors je vous laisse virtuellement 10 secondes. C'est-à-dire que vous mettez sur stop et vous choisissez une entame. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il faut entamer. Alors, West a bien écouté les annonces. Il sait que Nord possède 5 cartes à pique. Donc, je vais mettre 5 pique. 5 pique. Il sait que Sud possède 5 trèfles. Et il sait surtout que Nord-Sud possède au minimum 33 points HLD. Ça tombe bien. 4, 5, 6, 7. Donc ici, j'ai les 7 derniers points. C'est-à-dire que Est n'a strictement aucun point. Donc, Nord-Sud possède tous les pics. As-Roi-Dame-Valet. C'est-à-dire que 19, 8 ne fera aucune levée. Donc ici, on peut compter 0. Trèfle. Bon, ici, il a laissé les trèfles. Ils en ont probablement 8. Donc ici, avec As-Roi-Dame-Valet également. C'est-à-dire qu'en Est, il n'y a aucun trèfle qui sera fait. C'est-à-dire qu'ici, 0. Donc, on sait qu'il y a déjà 10 levées entre pic et trèfle. A carreau, on sait qu'il y a As-Roi de carreau. Donc, on en est à 12. Bien. Alors, c'est une bonne chose. Mais autre chose aussi que l'on sait également, c'est que Sud n'a pas rectifié à 6 pics. C'est-à-dire qu'il ne possède que 2 cartes à pic. D'accord ? Et on sait qu'il a 5 trèfles. Donc, il a 5 332. Il a 3 coeurs et 3 carreaux. Moralité, sur les 3 pics maîtres de nord, il va défausser probablement les 3 coeurs. Et puis, si on n'a pas de bol, il va faire l'impasse à carreau du bon côté. C'est-à-dire qu'il risque de faire 3 carreaux en faisant As-Roi et Valet. Moralité, il est urgent de faire sa levée à coeur. Notamment si vous êtes en match par paire. En match par paire, il est urgent de jouer l'As de coeur. Voilà, vous entamez de l'As de coeur. Donc, effectivement, comme on peut le voir, il y a 5 trèfles qui vont être faits. Hop ! 5 piques, des fausses, des 3 coeurs. Et puis ici, l'impasse à carreau étant gratuite. Alors, il peut la faire d'un côté ou de l'autre, bien sûr. Mais il y a une chance sur 2, finalement, qu'il la fasse du bon côté. C'est-à-dire que quand on est Est-Ouest, il y a une chance sur 2 d'avoir un 0 en match par paire Ouvreur Ouest. Donc, à vous les enchères. Alors, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, pas de problème, un coeur. Voilà. Ici, bon, ben, je compte mes points. 4 et 3, 7 et 3, 10, 11, 12, 13. 13 points. Donc, je sais qu'il va y avoir la manche. J'ai 5 cartes à pique. Je les annonce. Ouest. Alors, je recompte mes points. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, j'ai toujours 14 points. Alors, je peux... Bon, moi, avec ce coeur qui n'est pas très très beau, je ne compte pas un point de longueur. Enfin, peu importe. L'annonce de 1 pic n'en promet que 4. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, un sans-atout. Il y a 0 degré de réflexion. Est. Ben, Est, il va commencer à réfléchir. Donc, j'ai toujours mes 13 points. Eh bien, je vais faire un Steman. Euh, un Steman. Un Rudy, pardon. Deux trèfles. Est-ce que tu es fité avec moi ? Là, ici, je recompte à nouveau mes points. Donc, cette fois-ci, je suis fité. J'ai même un point de plus du fait du double ton. Donc, je passe à 15 points HLD. Donc, je vais dire que je suis fité, qui est l'annonce maximum. Donc, 3 pics. Euh, 2 pics. Voilà. Ici, connaissant le fit, en Ouest, je recompte mes points. Donc, j'en avais combien ? J'en avais 13. 1 point, cette fois-ci, de longueur pic. 1 point de plus pour le double ton cœur. Et 2 points de plus pour le cingleton trèfle. Alors, les carreaux, le carreau est pas très très joli. Mais enfin, bon, j'ai quand même un... Alors, si je compte en points HLD classiques, donc, j'arrive à 13, 14, 15, 16, 17. Bien. Après, si je regarde... Donc, je vous rappelle 17 points. HLD. Si je regarde la main en termes de... de perdante, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 perdantes. Bon. Sachant que, statistiquement, il a ouvert, c'est-à-dire que mes perdantes piquent. Bon, on peut espérer qu'il est là sous le roi. Bon, ça fera une perdante de moins. Enfin, bref. 17 points. Moi, j'aurais tendance à vouloir titiller le chlem. Après tout, il suffit de pas grand-chose. C'est-à-dire que, mettons que mon partenaire est As-Roi de pique, As-Dame de carreau, par exemple, eh bien, j'ai quasiment un chlem. Donc, je vais lui annoncer un splinter. Voilà. J'ai rien à trèfle. Tous mes points sont ailleurs. Partenaire, si tu n'as pas de perdante trèfle, eh bien, le 6 pique est peut-être un bon contrat. Donc, 4 trèfles. West a bien compris le message. Donc, il est maximum. Il n'a aucune perdante trèfle. Bon, ben voilà, c'est 6 piques. Directement. Donc, 6 piques qu'il va falloir jouer sur entame du roi de trèfle. Donc, je vous laisse faire le plan de jeu. A priori, c'est facile. Donc, main de base, Est. Aucune perdante à pic. Ici, donc, j'ai aucune perdante. Alors, j'ai non seulement aucune perdante, mais j'ai potentiellement 2 extra gagnantes. Voir même... Non, on va dire 2 extra gagnantes. Ici, donc, les 2 extra gagnantes partiront là-dessus. Enfin, les 2 perdantes carreau partiront sur les 2 extra gagnantes cœur. J'ai l'as en face. Hop ! Et il va falloir que je coupe un petit carreau en ouest de façon à assurer mon contrat et je vais perdre un trèfle. Alors, les dangers, les dangers, les dangers. A priori, il n'y en a pas. Il va falloir quand même conserver un atout pour pouvoir aller couper le dernier carreau. Alors, la donne numéro 5. Donc, je vous laisse découvrir les mains de nord et de sud. Donneur, nord. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe. On arrive à sud. 3 x 4, 12, 13, 14, 17. Donc, a priori, on va ouvrir de 1 sans atout. Et on va voir ce qui se passe. Je reviens en nord. Je recompte à nouveau mes points. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'il faut quand même dévaluer. Parce que le double ton, ici, il faut au moins ôter un point. J'ai 5 cartes à cœur. Et j'ai quand même une main qui, potentiellement, en cas de fit cœur, pourrait valoir beaucoup plus. Parce que si je me mets à compter les points HLD, j'ai un bicolore 5, 5, qui est assez intéressant. J'ai un singleton ici. Bon, alors, j'ai des points perdus à pic qui, quand même, sont assez problématiques. Mais j'ai bien envie, avec cette main, de tenter une misère dorée. Pour voir ce qui se passe. Donc, la misère dorée, c'est 2 trèfles. Et ensuite, on rebite dans la couleur. 2 trèfles en or. Sud, qui connaît bien son sève par cœur, prend le 2 trèfles pour un stémane. Et donc, annonce bêtement sa majeure quatrième. 2 piques. Nord. Et merde. Mon partenaire a annoncé les piques. Oulala, je suis dans la mouise. Donc, avec cette main que je regrette d'avoir estimée à 7-8 points. Ceci dit, mon partenaire ayant annoncé piques, déjà, Dame-Valet reprenne un petit peu du poil de la bête. Donc, c'est pas mal. Par contre, je suis obligé de m'arrêter à 2 sans atout. Sud. Sud. Bon, il recompte encore ses points, pour être bien sûr. 3 x 4, 12, 13, 14, 17. Il est maximum. Son partenaire lui annonce 8 points. Donc, il s'apprête à mettre 300 atouts. Mais comme il est pas bête, il se dit, et si par hasard, mon partenaire nous avait fait une misère dorée à cœur ? Bon. Avant d'annoncer 300 atouts, j'ai la place de lui annoncer un feat différé. On sait jamais. De toute façon, au palier de 3, la moindre enchère que je vais faire sera forcing. Donc, je vais mettre 3 cœurs, au cas où. Nord revit brutalement, puisque son partenaire bien-aimé et préféré vient de lui annoncer qu'il était maximum, qu'il avait 3 cartes à cœur. Donc là, je plonge directement sur 4 cœurs. Donc voilà, le contrat de 4 cœurs joué par Sud sur entame du valet de cœur. Alors, je vous laisse faire votre plan de jeu. Donc, la main de base, c'est Nord. Je compte mes perdantes. Ici, j'en ai 2. Alors, comme maintenant, on a l'habitude, on peut aller déjà assez vite, hein. J'ai 2 perdantes à pic, certes, mais une fois que mes 2 perdantes seront tombées, cela va me créer 2 extra gagnantes. On est d'accord ? Bien. À cœur, alors l'entame du valet peut être inquiétante, peut laisser supposer que le 10 de cœur est 4ème en Est. Bon, de toute façon, pour l'instant, on va supposer 0 perdantes. À carreau, 0 perdantes. Alors, à trèfle, potentiellement, donc j'ai As-Roi qui va couvrir 19. J'ai donc 3 perdantes et 3 perdantes. Donc, je vais mettre 1, 2, 3. Qui seront couvertes soit par les 2 piques qui vont être affranchies, tôt ou tard. Soit, avec un peu de chance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. S'il n'y a pas de chicane à trèfle, bon, on peut espérer que... Surtout, si les trèfles sont partagées 2-2, on va faire tous les trèfles. Si les trèfles sont partagées 3-1, on va en perdre 1. Le seul problème, c'est s'ils sont 4-0, mais à ce moment-là, donc, on va en défausser 2 sur les extra gagnantes. Donc, a priori, il n'y a aucun problème avec cette main. Donne numéro 6. Donneur est. Je compte mes points. 4 et 3, 7 et 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 points. Dans une main régulière. Alors, je peux dévaluer éventuellement ici d'un point. Ça me fait quand même 18. Je vais ouvrir, donc, de 1... Alors, moi, je vous donne le carreau 4e. Un carreau et je vais faire suivre ça, sauf surprise, par 200 atouts. Un carreau passe. West compte ses points. 4 et 3, 7 et 1, 8, 12, 13 points H. Avec un fit carreau. Mais, 4 cartes à pic. Donc, la priorité est d'explorer un fit en majeur. Donc, un pic. Est. Bon, ok. Pas de surprise. Donc, 200 atouts, comme convenu. West. Alors, West commence à remuer sur sa chaise. Puisqu'en face, on a 18, 19 points H. Pas 4 cartes à pic. Mais 4 cartes à carreau. Donc, je recompte mes points. Mais, cette fois-ci, mes points HLD. Dans l'esprit d'un fit carreau, bien sûr. Alors, 4 et 4, 8 et 3, 11 et 1, 12 et 1, 13. Point H. 14, double ton. 15, double ton. 15 et 2, 17. Le 9e atout, je vous rappelle, vaut 9 points. Donc, 17 points HLD en face de 18. Bon, je vais aller au chelem. Alors, en un premier temps, je vais indiquer à mon partenaire mon intérêt pour la mineure. Donc, c'est 3 carreaux. Retour en Est. Bon, Est, je ne sais pas trop où Est veut l'emmener. Mais, apparemment, il se passe quelque chose. Donc, eh bien, on va annoncer une force. De préférence, un contrôle. Un bon contrôle. Alors, je n'ai rien à cœur. Bon, j'ai la Dame de cœur, certes. Mais, je n'ai pas ni l'As ni le Roi. Par contre, j'ai le Roi de pique. Donc, 3 piques. Ouest, super. Mon partenaire a le Roi de pique. Mais, il n'a pas l'As de cœur. Moi, je n'ai pas le contrôle trèfle. Alors, je vais dire 4 carreaux. Ah, je suis allé un peu vite ici. Donc, 4 carreaux. Désolé. 4 carreaux en Est. Donc, sur le 4 carreaux, je sais que mon partenaire a le contrôle cœur. Sinon, il aurait mis soit 300 atouts, soit 5 carreaux. Il n'a nécessairement ou probablement pas le contrôle trèfle. Tout du moins, il n'a pas de singleton. Sinon, il aurait mis 400 atouts. Donc, c'est moi qui vais mettre 400 atouts. Sur 400 atouts, ici, 2 clés. Donc, pas de problème. 5 cœurs. Et ici, 2 clés. Donc, probablement, puisqu'il y a le contrôle cœur, l'As de cœur. Et l'As de pique ou l'As de carreau. Donc, 6 carreaux. Passe, passe, passe pour le contrat final. L'entame est le 5 de carreau. Donc, à vous de jouer. Alors, la main de base, la main de base est la main la plus longue à l'atout. Donc, ici, il y en a 5. Les perdantes à pique, pas de perdant de pique. À cœur, une perdant de cœur. À carreau, même si le 10 et 4ème, aucune perdant de carreau. Et à trèfle, pas de perdant. Donc, le contrat est sur table. Voilà, bon. Vous allez faire tomber les atouts. Vous allez faire tomber... Alors, est-ce qu'il... Non, il n'y a aucun moyen d'en faire. Vous ne pouvez même pas défausser. Vous allez faire disparaître les 3 cœurs. Donc, voilà. Il y aura vos 6 carreaux. Alors, je voudrais vous présenter... Une alternative au niveau des enchères. Alors, c'est ce que je pratique. Donc, là, on voit la main de l'or et dessus. D'aucun intérêt. Donc, voilà l'alternative qui se passe à ce stade-là. Alors, moi, ce que je joue, ce que j'aime bien jouer, c'est l'annonce, je dirais volontaire, en cas de fit fort, donc de 4 dans la mineure commune, donc 4 trèfles ou 4 carreaux, est un blackwood. Même si on n'a pas pu faire les contrôles. Tant pis. En fait, c'est très très intéressant. C'est beaucoup plus intéressant sur les trèfles que sur les carreaux. Mais ça reste quand même intéressant parce qu'on économise des paliers. Et vous vous êtes sans doute aperçu que dès que vous entamez le blackwood à 400 atouts pour une mineure, vous êtes quasiment obligé de jouer 6, quoi qu'il arrive. Parce qu'il suffit que votre partenaire, par exemple, vous voulez jouer un chelème à trèfle, vous mettez 400 atouts. Si votre partenaire a une clé, il va mettre 5 carreaux. Bon. 5 carreaux, et bien voilà, qu'est-ce qu'il vous reste à jouer, c'est 6 trèfles. Donc pratiquement, dès que vous avez mis 400 atouts, vous êtes sûr de jouer 6 trèfles, quoi qu'il arrive. Par contre, en utilisant cette technique, alors certes, il peut y avoir un problème de contrôle, je ne dis pas le contraire. Mais ça vous fait économiser des paliers. En l'occurrence ici, si 4 carreaux est un blackwood, donc à partir de 4 carreaux, on va aller comme d'habitude. Donc 4 cœurs, ce serait le 30. 4 piques, hop, 41, etc. 400 atouts, c'est 5 ou 2. 5, 2. Et bien évidemment, ici, j'ai 2 As et la Dame d'atouts, donc c'est 5 trèfles. Alors, vous voyez déjà que 5 trèfles, en cas de problème, je peux m'arrêter à 5 carreaux. Bon, là ici, il n'y a pas de problème, je vais aller jusqu'à 6 carreaux. Deuxième chose, alors est-ce que j'ai une gomme là-dessus ? Hop, je n'ai pas de gomme, donc je vais tout effacer. Deuxième chose que je commence à jouer aussi, depuis peu. Je ne fais plus le 30-41, mais le 41-30. Alors pourquoi ? Il s'avère qu'apparemment, statistiquement, on a plutôt tendance à annoncer une clé. Donc le fait de jouer 41-30 fait aussi économiser encore un palier. On ne sait jamais, ça peut être utile. Alors même pour le Black Hood à trèfles, pardon, pour le Black Hood à 400 atouts, pour les trèfles, vous pouvez éventuellement encore statistiquement vous arrêter à 5 trèfles. Bon, ça c'est juste une petite parenthèse. Là toujours est-il qu'il faut jouer le contrat de 6 carreaux. Donne 7. Alors, donneur Sud, qui compte ses points. 4 et 3, 7, 10, 11, 12. Petite main, 4 carreaux, ouverture de 1 carreau. Nord. 4, 5, 6, pas grand-chose, 6 points et que du trèfle. Bon, et 4 cartes à pique. Donc, un pique. Sud n'est pas intéressé par les piques. Dommage, il avait 4 coeurs. Il est obligé de rebider à 1 sans atout, bien sûr, avec 12 points. Nord, eh bien, qui connaît parfaitement son Rudy, annonce 2 trèfles. Sud, pensant que son partenaire a 5 cartes à pique. 4 et 3, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tout mouillé de chaud. J'ai pas assez, donc ça va être 2 coeurs. Et là, je suis allé un peu vite. Et Nord, bon, c'était juste pour illustrer le Rudy quand on a plein de trèfles. Nord, rebille à 3 trèfles qui est un arrêt définitif. C'est-à-dire, en fait, il avait 4 cartes à pique. Enfin, c'est ce que Sud doit comprendre. 4 cartes à pique et 6 cartes à trèfle et il faut s'arrêter. Donc, passe, passe, passe. Alors, juste pour illustrer, alors c'est juste pour cette donne, bien sûr, c'est pas une vérité absolue. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'a priori, 3 trèfles, alors j'ai regardé ça rapidement tout à l'heure, mais 3 trèfles devraient chuter de 1. Alors qu'un sans atout, ça peut être un carnage. Ça peut être un véritable carnage, on devrait chuter de 2 si ma mémoire est bonne. Enfin bon, je vous laisse vérifier, disons que je ne suis pas dans... Il n'y a pas beaucoup d'intérêt quand même à cela. Ce qui était intéressant, c'était quand même de... Alors, pour Sud, c'était de bien repérer le fait que le partenaire est faible, il n'y a que du trèfle, plein de trèfle. Bon, là, si les trèfles adverses avaient été partagés, je crois que les 3 trèfles rentraient. Donne numéro 8, la dernière, que l'on va voir aujourd'hui. Donneur ouest, 14 points, pas de problème, ouverture de 1 carreau. Est, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 points, du cœur, bon, effiter carreau d'ailleurs, dans la foulée, je vous rappelle, puisque j'ouvre carreau 4ème. Un cœur, on va voir ce qu'il se passe. Ici, mon partenaire a au moins 4 cartes à cœur, bon, je n'en ai que 3. J'ai toujours mes 14 points, un sans-atout. Alors, Est, alors Est est embêté. C'est-à-dire que, certes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il n'a que 9 points H. Allez, on va lui mettre 10 points HL. Il y a un fit carreau. Si par hasard, si par bonheur, il y avait un fit cœur, ça lui ferait 2 points de plus. 2 points de plus, donc j'en étais à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points, si mon partenaire est fité et s'il est maximum, alors il y a beaucoup de haies, je suis d'accord avec vous. Mais peut-être que le contrat de 4 cœurs serait envisageable. Après tout, on est en match par 4, il ne faut pas louper les manches. Donc, je vais mettre 2 trèfles. En cas de problème, je m'arrêterai à 2 cœurs. Ici, ah, tiens, mon partenaire a 11 points, 5 cartes à cœur, je suis maximum. 3 fois 4, 12, pardon, 7 et 7, 14 et 1, 15, je suis maximum, donc je lui annonce 2 piques. Voilà. Ici, ouf, la petite goutte de transpiration qui vient de s'évaporer. Mon partenaire est maximum, donc je peux compter mes points HLD, j'en étais à 12. Et en plus, ça c'est quand même le critère important, il y a un double fit. On sait qu'il a au moins 4 carreaux et donc 3 cœurs. Bon, bah, match par 4, ça va être 4 cœurs. Après, ce sera mon problème de faire le contrat. Donc, 4 cœurs sur entame du 10 de carreau, à vous de jouer. Donc, vous recevez l'entame du 10 de carreau et vous faites votre plan de jeu. Donc, pic, main de base, est, pic, 3 perdantes, cœur, aucune, carreau, une perdante et trèfle, aucune perdante. Alors, vous avez une perdante donc à carreau et vous avez aussi potentiellement, surtout après l'entame du 10 de carreau, une extra gagnante là-haut, enfin là-haut, au mort, qui devrait vous permettre de défausser un pic, par exemple. Sinon, autre possibilité, le pic, vous devez pouvoir le couper, enfin, vous pourriez penser le couper aussi de la main courte à l'atout. Mais, il y a quand même un gros danger, c'est cet entame du 10 de carreau. Alors, c'est quand même une entame assez curieuse, parce que vous avez 9 carreaux, entre vous et le mort. Il entame du 10 de carreau. Alors, le 10 de carreau pourrait être un double ton, certes, mais bon, que ce soit un double ton ou autre chose, vous êtes quasiment sûr que le roi de carreau est en or. Alors, vous pouvez en être sûr, mais on n'est jamais sûr de rien dans ce jeu. Mais là, ça paraît quand même assez étonnant que Sud ait entamé sous son roi. Ce qui paraît le plus probable, c'est qu'il ait entamé du cingleton. Donc, s'il entame du cingleton et si vous faites l'impasse, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que le roi va faire une levée, retour carreau, couper, retour pique pour l'as, retour carreau, couper, et vous avez pris 4 levées à l'entame. Donc, gros danger. Moralité, vous ne pouvez pas laisser passer le 10 de carreau, donc vous allez prendre de l'as. Ayant pris de l'as, votre contrat est quand même un petit peu en danger cette fois, parce que vous êtes toujours sous la menace du roi de carreau et de l'as de pique. Par contre, le véritable danger, c'est s'il reste des atouts en Sud, et je dirais, et si, alors vous pouvez imaginer que le roi de carreau est là-haut, le roi de carreau est en or. Donc, il faut éviter la coupe, à tout prix. Donc là, combien de fois il va falloir jouer à tout ? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut jouer 3 fois à tout, et vous allez rendre la main ensuite à nord par un petit carreau. Qu'est-ce qui va se passer en or ? Votre roi de pique va être protégé. Donc, vous pourrez ensuite, tranquillement, utiliser vos carreaux pour aller défausser un dernier pique. Donc, voilà comment vous allez jouer. Vous allez jouer 3 fois à tout. Donc, l'as, la dame, petit, pour revenir au mort. Une fois que vous êtes au mort, vous jouez le 5, par exemple, qui va être pris du roi. Alors, à la limite, vous pouvez vous défausser d'un gros carreau, ça vous donnera une reprise de main. Une fois que nord est en main avec l'as de carreau, c'est fini, il ne peut plus jouer pique. S'il joue pique, il va vous affranchir le roi de pique. S'il joue autre chose, trèfle, voilà, c'est fini. Et vous avez fait votre contrat. Donc, vous pouvez voir que c'est effectivement le problème. Si vous ne prenez pas de l'as, vous faites moins un directement à l'entame. Voilà, donc, cela termine pour aujourd'hui cette séance avec 8 donnes à étudier avec un nouveau mécanisme d'explication des enchères. Je vous dis ciao, à la semaine prochaine. Non, à dans 15 jours plutôt. Sous-titrage ST' 501